Merci beaucoup, Abdoulaye. Je pense que comme nous disons, nous n'avons pas de pause, depuis 8 heures, on est là pour participer à l'économie. L'agent judiciaire de l'État a fait un pourvoir en cassation, on a vécu une belle ambiance, surtout avec la plaidoirie. L'agent judiciaire de l'État a fait un pourvoir en cassation. Avec de nouveaux faits. Alors que c'est le droit qu'il faut voir, s'il a été dit par le juge, ça va se faire. Donc même le procureur général rejetait de son pourvoir. L'agent judiciaire de l'économie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui est. La cour est autonome comme on dit. Je suis décidée et je suis dit, je suis le procureur général. En gros, c'est l'ambiance, il n'y a qu'à la pause, il y a le stress, tout le monde est préoccupé, mais quel que soit ce qui va se passer, le président Ousmane Sonko aura toujours une victoire. Donc il plaise à Dieu que cette victoire-là commence aujourd'hui. Par exemple, nous avons dit que le président Ousmane Sonko a député sur l'ensemble des demandes. Nous avons dit que le président Ousmane Sonko, ses droits n'ont pas été violés. Sur la dissolution du parti aussi, ils ont dit qu'ils rejettent les demandes des avocats. Mais sur maintenant son inscription sur l'hélice électorale, il n'y a pas. Il préfère laisser ça aux juridictions nationales. Mais en tout état de cause, quels sont les décisions qu'ils vont prendre, et que nous faisons tout simplement, quels sont les droits à l'arrêt, le président Ousmane Sonko aura toujours une victoire. Si nous faisons tout le droit aussi, par la grâce de Dieu, le président Ousmane Sonko aura toujours une victoire. Par A ou par B. Donc, le président Ousmane Sonko a fait le droit. J'ai vu qu'il y a des avocats de l'état du top, du fait, et qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Le président Ousmane Sonko, c'est une juridiction supranationale. Nous ne sommes pas obligés de l'assurer. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit. Que nousaudioient東 assumez que la justice, de la justice est malmenée depuis l'arrivée de Mac Sil al au pouvoir, et que Tahir Sadouai ont un nouveau départ, un espoir, un espoir nouveau pour la justice et pour la démocratie et l'état de droit. Quand nous avons dises que nous comptions, nous sommes allés voir par les satellite comment nous copierons. Ils m'ont dit qu'un point de presse SI. Degré cette ajoutez les verars, nous avons aidé en place par les personnes. à la mobilisation, comme ça s'est fait dans beaucoup de pays sans violence. Les Sénégalais, le Président Ousmane Soukou leur a tout donné. Il leur a donné sa vie, il a fait le sacrifice ultime. Il n'y a rien à faire. Tout a fait. Dans le Parti aussi, ils ne peuvent rien à faire. Depuis mars 2021, ils ne peuvent pas se battre. Il n'y a rien à faire. Je vais continuer à nous battre. Il n'y a rien à faire. Ce qui est le président Ousmane Soukou a fait le Sénégal. C'est le président Ousmane Soukou. Ce qui est le président Ousmane Soukou, c'est au Sénégal de décider de son avenir pour le Sénégal et pour l'Afrique. Mais il n'y a rien à faire. Les gens ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Il n'y a rien à 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 faire. De façon démocratique, il n'y a rien à faire. Il appartient au Sénégal maintenant de prendre en charge le destin en protégeant le projet, en étant aux côtés du président Ousmane Soukou. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Merci.